Et nous sommes de retour pour le gros match de cette soirée, j'ai envie de dire, SBG face à It. It, dos au mur, obligé d'aller chercher une victoire. SBG, eux, c'est croisière, c'est tranquille. Ils sont premiers, quoi qu'il arrive. Ita, qu'est-ce que tu attends de ce match ? J'attends le même match que j'ai pu voir hier côté It. En tout cas, la même ferveur, ça a joué très très bien. On le rappelle, hier, ils se sont inclinés 11 à 13 face à Bandaterie, mais ça se joue vraiment à rien du tout. Vraiment, ça se joue sur un call opérateur sur Goster qui surprend et qui fait la différence. Mais dans tous les cas, ce qu'on peut retenir de cette équipe, c'est qu'on imagine que malgré les récents événements concernant la structure qui ne s'occupe plus de ce roster, il y a eu ces deux semaines de repos, on a pu se concerter, discuter, on imagine, du côté d'Elements, etc. Moi, j'espère les voir aujourd'hui. Je pense qu'ils vont vraiment tout donner jusqu'au bout. Et encore une fois, ils ont toujours leur chance. Alors, on n'a pas exactement en tête les conditions exactes. J'en parlais avec Binet, il y avait un espèce de ranking des trois équipes qui ont le plus de chance. Évidemment, l'équipe qui a le plus de chance de se qualifier, c'est Wild. Parce que s'ils remportent leur match face à Valian, c'est plié, c'est finito. Alors que s'ils perdent, ça dépendra de plusieurs conditions. Déjà, la victoire de It, il faut que It remporte sa carte quoi qu'il arrive avec un certain nombre de rounds. Donc, les calculs sont compliqués. Ce qu'il faut comprendre, c'est que It doit gagner. Et si Wild gagne de toute manière le dernier match, c'est plié pour It. C'est fini. Il faudrait qu'une fois que It aura fini sa game, ils n'auront plus qu'à croiser les bras et regarder les games suivantes et se dire qu'est-ce qu'il va se passer. Donc, ils n'auront pas leur destin entre leurs mains et ça va être intéressant. On va directement passer au veto. On va voir ce qui va se passer du côté des deux équipes. Ici, on part sur Ascent, ok ? Ok. Bon, on repartira sur la map originelle. Attention parce que SBG sur Ascent, ça joue très très bien. Ça joue bien aussi du côté de It. Ça jouait bien, effectivement, à une époque. Non, mais c'est bien. C'est bien. C'est vrai. C'est une vérité. L'équipe s'est transformée à la suite de l'annonce, donc il faut le dire. On avait eu une carte d'Ascent très forte, très fonctionnelle de la part de It. On se rappelle, on en commentait beaucoup à l'époque, toi et moi, Ita. Au début, on en a eu pas mal. Maintenant, c'est plus le cas. On ne commente plus ensemble, plus trop. Je crois que j'ai vu que tu as pu en faire trop envie. J'en ai marre de toi, mais tranquille. Non, mais tu vois, je sais que je peux être rouleau des fois. Je reviens avec toi, pas de problème. C'est pas accepté. J'allais dire qu'It, ils ont un jeu d'attaque très fort sur cette carte d'Ascent. Très passif, très lent. Ils n'essaient pas à capitaliser sur les erreurs des adversaires. Ils font du bon contrôle map. Ils ont quelques CPL, quelques petites spécifiques à proposer. Donc, ça fonctionne en attaque. La difficulté de It, c'est finir les cartes. Néro, je voudrais rebondir sur le match allé. Dis-moi. Sbg a avoir remporté 13 à 5. Il va falloir faire... Ah, il s'était pris une petite sauce. C'était le moment où It n'était plus vraiment dedans sur les matchs retour. Enfin, en tout cas, c'était la fin des matchs allés. Ouais, c'était la fin des matchs allés. C'est le moment où ça a dégringolé un petit peu. Et 13 à 5, il va falloir faire au mieux. Donc, ça veut dire qu'il ne va pas falloir concéder... Il va falloir, entre guillemets, l'objectif de It, c'est au moins de stomp. Il faut mettre un stomp pendant du coup d'It. Pour au moins gagner les rounds parce qu'après... Ça favorisera leur chance. Voilà, c'est ça. Si on vérifie... Parce que pour le coup, là, vu que ce n'est pas du head-to-head direct face à Sbg, parce que les Sbg sont déjà qualifiés, donc ça n'a pas de sens. Mais de manière générale, à l'aller, It avait remporté leur match face à Wild. Ouais. Non, au retour, pardon. Et à l'aller, il l'avait perdu. Et à l'aller, il l'avait aussi gagné. Ah. Donc là, il y a moyen que ce soit plus facile pour eux. Honnêtement, si It gagne cette game... La mission de It, c'est de gagner la game. Donc là, ça veut dire que ça se joue au round-diff généraux. Parce qu'on est head-to-head, ils ont gagné deux fois contre Wild, donc ça ne compte pas. Ita, c'est trop compliqué. Non, 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 c'est très clair en ma tête. Moi, c'est pas clair du tout. Et je pense que le chat est comme moi. Non, 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 franchement, c'est super clair. C'est complètement beau, dans l'ordre. Vas-y, dis-moi, dis-moi. C'est victoire-defaite. Ouais. En cas d'égalité, c'est head-to-head. Tu t'embarques dans un truc, c'est pas sûr. En cas d'égalité de head-to-head, c'est les round-diff de head-to-head. Donc ça veut dire que si l'équipe A, qui peut se qualifier, est en round-diff, en head-to-head, dans les round-diff, c'est mort. Et en cas d'égalité de round-diff, head-to-head, c'est les round-globo. Du coup, il faut que It gagne avec le maximum de round. Exactement. Là, ce qui compte, c'est le nombre de round au total. Ouais, ok. Bon, après, on rappelle que si Wilde gagne son match, de toute manière, c'est plié. Bah, justement, je sais pas. Si, si. C'est sûr, c'est sûr. Bah, si, parce que Wilde... Ah, ils ont une victoire de plus. Oui, 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 pardon. Et ça, pour le coup, c'est plus simple. Donc voilà, c'est assez clair, j'espère. Là, pour le coup, j'ai été très clair, héros. C'était clair. Écoute, moi, je... Écoute, le chat te répondra dans trois minutes. Mais moi, ce que j'ai compris, en tout cas, pour faire encore plus simple... Si Wilde gagne, c'est fini. It doit gagner, Wilde gagne, terminé. Donc voilà, il reste deux équipes. Au niveau des pronos, je suis le seul à être retourné du côté de mon équipe de cœur. Hit, j'adore SBG aussi. C'est ma deuxième équipe de cœur. Mais bon, ils sont tranquilles. Ils sont déjà en vacances. C'est qualifié. Ils sont déjà en train de préparer les playoffs. S'ils peuvent lâcher une petite lose face à Hit. On prend, évidemment, du côté de The Hero, le Hit Hero qui est toujours présent. J'adore aussi SBG. J'adore les deux équipes. J'adore beaucoup d'équipes, en fait. J'adore dans cette Ligue. Donc, c'est difficile, c'est crève-cœur de voir des équipes ne pas se qualifier. Mais il n'en faut pas le choix. Donc, voilà. Très bien, très bien. On va un petit peu patienter le temps que la sélection des agents arrive. On imagine que King Vien va reprendre les rôles de dualiste. Le rôle de dualiste, encore une fois, pas à l'abri d'un quelque chose de surprenant. Du côté de Hit, on rappelle, c'est le dernier jour de la sélection régulière. Ils ont tout à gagner. Enfin, ils n'ont plus qu'à gagner ce game pour espérer faire les playoffs. Bref, et après, on verra. Donc, c'est peut-être l'occasion aussi de chercher des petites compositions intéressantes. Alors, peut-être pas des grands changements drastiques non plus. Mais tu vois, un dualiste ne serait pas déconnant, par exemple. Après, c'était Ascens. On a vu 3D Max accrocher à SBG hier. Justement, évidemment, on est obligé de se poser la question inconsciemment. Est-ce qu'ils ont pris le match au sérieux ? Oui, c'est sûr. Mais tu sais, dans l'esprit, dans l'inconscient, peut-être que tu es un peu moins à fond que d'habitude. Peut-être que tu mets un peu plus de temps à te lancer dedans, etc. Puis au final, hier, ils ont perdu la game. Et on n'a pas arrêté de le dire. Ils n'ont pas mal joué la game. Non, non, c'est vraiment 3D Max qui a élevé son niveau de jeu de manière assez insane et qui, justement, ont perturbé SBG qui, eux, n'ont pas fait beaucoup d'erreurs. Même individuellement, il y a eu des joueurs qui étaient très présents côté SBG. On a Beyaz qui, déjà, dès le début du jeu de la game, vraiment a été très présents. Et Wailers qui trouve des éliminations comme fou. Mais non, franchement, ça relance un peu les cartes, entre guillemets, pour It qui se disent « Ok, au vu de ce qui s'est passé hier, il y a peut-être moyen de trouver… » Tu viens de dire un truc. Tu parlais de Wailers et tu parlais sur le pré-show qu'on va devoir élire. En tout cas, pour chacun, un MVP de la saison. Oui. Wailers, il est dans la balance pour moi. Je ne sais pas pourquoi. Ah ben, il y a du monde. Il y a du monde, mais Wailers… Je crois qu'on a déjà eu ce débat, d'ailleurs. Ouais ? Ouais, on s'était bien demandé. Moi, j'ai hésité entre Logan aussi. Oui, c'est vrai que je t'avais déjà posé l'avis. Il y avait aussi Hip, il y avait aussi qui d'autres… Beaucoup de monde, beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. En vrai, ça va être chiant. On ne peut pas en élire quatre ? En tout cas, on aura évidemment de diverses informations plus tard, mais il y aura le vote de la production, donc Valiguer Fer. On aura un vote en interne, il y aura un vote public. Et je crois qu'il y aura aussi un autre vote des pros. Des équipes qui aussi ont joué, éliront un MVP de la saison. Donc ça peut être cool en vrai. J'aime bien qu'il y ait plusieurs tirages, comme ça au moins, ça donne un avis un peu plus ouvert sur qui, selon les visions. Alors que l'année dernière, ça semblait assez clair. Il n'y avait que deux joueurs qui se dégageaient vraiment, c'était XMS Akuma. Ouais, XMS Akuma, littéralement. Alors que cette année, c'est un enfer. Il y a trop de monde, il y a trop de monde. Il y a vraiment trop de monde. Je crois que le chat est en train de découvrir, je suis en train d'expliquer pour les head to head. C'est ce que j'étais en train de jeter un coup d'œil. Et je pense qu'ils sont en plus de mon côté un peu dupé, on attend de voir qu'on nous dise ce qui se passe. T'étais assez clair quand même, c'est vrai. Non, ça va, l'explication était relativement claire. C'était des scénarios. Là, c'était plus facile parce que, du coup, il n'y reste plus que deux équipes, enfin deux équipes maintenant, parce que BGN n'obtient pas la place en play-off. Donc ça se jouera que entre Wild et Heat. Du coup, c'est plus simple. Je crois Tidus quand même. Je fais full troll note. Oui, d'ailleurs, c'est vrai que Tidus part sur une bonne note. Et évidemment, c'est son anniversaire, vous l'avez publié. C'est la victoire. Comme disait Binet, c'est un peu le gâteau empoisonné. Tu vas chercher la victoire, mais tu n'es pas qualifié au play-off. Y'a split 2, y'a split 2. Les play-offs, c'est tout ce qui compte. Les BO3, les BO5, et là, tu peux aller chercher. Historiquement, BGN était systématiquement en play-off. Ils les ont tous fait les play-offs ? Quasiment, je crois. Même en saison 1. Ça a été fait. Héros, partons directement dans la section des agents. On va pouvoir rentrer dans cette game très bientôt. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir du côté de SBG, du classique ? C'est du classique de partout. Excepté pour le contrôleur. Héros, Wailers repartira sur le main. Et qu'est-ce qu'on aime, le main de Wailers sur Ascend ? Il avait été Wailers 10 sur certaines games. Le grand Wailers qui fera partie de mes choix, je pense, pour le MVP. Et tu l'as dit, un classique pour les deux équipes au niveau des compositions. Tu posais la question de King Guyen s'il allait repartir sur le dueliste. C'est le cas. On va le retrouver dessus. La différence, tu l'as dit, niveau du contrôleur. Astra d'un côté au main de l'autre. Les deux sont viables. Choix d'équipe. Donc, pas de souci de mon côté. Et tu parlais de Memset pour le choix du MVP ? Ouais, en fait, je me rappelle de la conversation, du coup, pendant qu'on l'avait choisi aussi parce qu'il avait vraiment fait un gros début de saison. Ouais, c'est ça. Memset, pour moi, c'est la révélation en tant que joueur. Ce n'est pas une révélation, mais en tout cas, sur la scène française, on ne connaissait pas tellement. Alors là, on l'a connaît, quoi. Il évolue chez Mouz. Il a joué à beaucoup d'autres FPS compétitifs. Il a joué à haut niveau tout de même. Et là, on l'a découvert. Il a fait un très, 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 très gros début de saison. Et là, ça s'est un peu calmé en fin de saison parce qu'il y a des difficultés dans l'équipe. Ita, on ne va pas attendre plus longtemps. La game est prête. SBG contre Hit, c'est maintenant. Et on est parti pour le troisième match de cette journée. Match avec une importance capitale pour Hit. Ils sont obligés de gagner s'ils veulent espérer une qualification. en play-off. Du côté des SBG, on n'a pas arrêté de le dire. C'est tranquille. Première place assurée. Mandatory, deuxième place. Sécure aussi. Les deux iront en demi-finale, si vous vous posez la question. Directement des BO5. Le match qui nous intéresse, évidemment, c'est SBG. Hit, SBG commencera en défense. Hit en attaque. On est parti avec ce pistolet, SBG, qui stack le BA4. Potentiellement une action qui va être tentée. Une aggro va être faite de côté des Suprabogos. Alors que côté Hit, on va aller chercher le mid pour le moment. Le couteau ne touchera qu'un joueur, je crois. C'est le sauveur qui a été touché. Attention, on arrive déjà dans le dos. Il n'y a personne qui check. Oui, il pourrait faire un massacre. On décale sur Flash. Ça y est, ils ont compris. On est trois. Grosse bataille à venir. Pour l'instant, ça part en faveur des Hit. Mais la belle vengeance de Wailers. Et là, on est coincé dans les recours. Et ça prend les espaces dans le mid. Oh, ils sont full coincés. Wailers. Déjà le doublé. B2K complètement coincé. Oué, M7. Il n'est pas là pour aider son équipier. On a pu se replacer. Mais on est déjà low HP pour B2K. B2K ici. Beyaz qui va réussir à faire un autre kill encore une fois. Même Caterpire. Il est vu au niveau de la hauteur. Le spec est en bas du mid. Enfin, en bas du top mid. Compliqué à aller chercher. C'est quoi ce gros cercle, Logan ? Le gros cercle est gigantesque. Je n'ai pas fait gaffe. Il est gigantesque au gros cas. C'est quoi ? C'est pour la cible. Tu meurs. Et ça passe pour Beyaz. La tête se décale. On ne lui a laissé aucune chance. À M7, il n'a pas pu les aligner. Jeu très agressif de la part de SBG. Hit plutôt naïf. Yo les mecs. Et ils se font surprendre dans le dos tout simplement. Et bon, on arrive à nullifier un peu cette agression. De retour. On est toujours là dans le noir. Oui, on est là. Et finalement, c'est Wailers qui obtient le dernier mot et qui donne l'avantage à son équipe. Ok, très bien. On va pouvoir partir sur le Ronde d'Armée. Bonne initiative de SBG encore une fois. On va voir qu'il est un peu comme un poisson dans le dos sur Ascent. Je vous rappelle, M. Promogos est son premier. Seulement 4 défaites au cours de cette saison. C'est un beau signe de puissance ici. On est repéré. Kiguen qui veut essayer de décaler sur la reveal. Mais se fera piéger par un Takas. Il ne joue pas un Marshall pour une fois. Il joue au Bulldog d'ailleurs. Il a tellement raison Takas. Bien joué Takas. C'est bien. La bonne paranoïa de Wailers. Il prendra le kill pour lui-même. Et là, vas-y, on va grid. On va chercher les kills. Bien sûr Takas. Voilà. La bonne flash pour essayer de décaler. On ne trouve pas des kills. On met seulement des headshots. C'est vrai, Monstrum qui avait un petit timing. Mais ça n'ira pas plus loin. C'est un flawless. Rune d'éclair encore une fois. Le second rune pour SBG. C'est vrai qu'on n'a pas précisé. Mais voilà, Takas est bel et bien de retour. Il est là depuis hier maintenant. Il a pu se reposer un petit peu. Il était venu nous voir d'ailleurs pendant les lock-in. Il venait un peu de chill et tout. On a pu un peu lui parler. Ça va mieux. Ça va beaucoup mieux. Espérons que ça va durer évidemment. Rune bonus. Dangereux côté SBG. Attention, on a 3 Bulldogs. Une fantôme, une Vandale contre quasiment l'équivalent. Côté hit. Alors effectivement, les hit auront eux des armes, enfin les tier max et des fusils d'assaut. Mais encore une fois, Bulldog bien joué, c'est aussi efficace qu'une Vandale. Oui, c'est violent, pas de souci. Et on revoit le pistol round. Cette fois-ci, ils seront attendus. Les joueurs SBG, mais ils sont au certain nombre. Il y a 4 joueurs qui sont en train de prendre de l'espace. Oh et B2 qui se fait tout de suite surprendre. On décale ensemble. Mais Nathan, le doublé déjà. Évidemment, ça propulse King Guyenra à l'opposé. Il faut absolument trouver ce kill. C'est fait sur Logan. Mais on a pris énormément de points de vie. 4 HP, Nathan, 16. Mais on a fait à moins 2 du côté des SBG. Donc on est bien. Waddle qui a un timing intéressant. Il attend qu'un joueur potentiellement se montre ici. On va prendre la deuxième Waddle, incroyable Waddle. Ce doublé avec sa fantôme prise de la hauteur. King Guyen, par contre, lui, qui va peut-être pouvoir faire un autre kill ici. Non, il sera puni par Beyaz de V2 désormais. Il met beaucoup de points de vie. Deux contre deux. Monstrum, titien. Vengeance de Takas instantanée. Il a déjà un pied dans la tombe. Un low HP. Ce sera le headshot ou rien du tout. Évidemment, on va toucher le spike. La bonne flash de Monstrum. Et on doute, on ne sait pas si ça désamorce. Est-ce que Takas va pouvoir trouver un timing ? Et oui, Takas a l'avantage ! Et c'est gagné pour SBG qui vont aller chercher ce bonus Kroon. C'est déjà le troisième point pour les Supravogoss. On l'avait dit. On l'avait dit qu'il était dangereux, ce bonus. Et il a clairement été... Ça a clairement été le cas. On le voit ici. Premier agro au niveau du B-main. Dans le B-loby, on fait moins deux. Malgré l'entrée des King Guyen. Et la belle action de Waddle qui rétablit le 2v2. Qui retourne un peu la round. Ça n'aura pas suffi. Beau travail. Beau travail de Beyaz aussi qui... Gagne du temps. Permet à Takas de le venger aussi. Et Takas qui joue extrêmement bien sur un V1. 3-0 du coup pour SBG. Mauvais départ. Très mauvais départ. Mais tu sais Ascent ? Mapdef. Mapdef Ascent, on le sait. Même si, bon... Statistiquement, on était en 50-50, je crois, en Ligue Française. Oui, c'est vrai. Attention, encore une fois. Consagression sur notre extrémité cette fois-ci. N'attend qu'il prend de gros dégâts. Wailers qui se fait même éliminer. Bien joué Waddle. Allez, on prend son temps. On a M7 qui est en coupe dans le mid. On reste à posé en M7 les shields. Il le connaît par cœur. Du côté de Takas, on a déjà verrouillé la langue. On a déjà verrouillé ce n'espace. On a déjà verrouillé le top mid. Il s'en doute là. On décaligne par l'île pour V2. Ça tient pour le premier. Takas, Takas, pas loin du triplé. Belle vengeance de Waddle. Mais on rétablit les compteurs. 3v3. Quelle skin de fou. Les bruits sont incroyables, cette skin de fantôme. Qu'est-ce qu'on fait du coup du côté de Hit. 3v3. On a Nathan qui n'est pas très haut en HP. Donc ça va être compliqué si on décide de trade des kills ici. Mais Hit qui vont pouvoir faire quelque chose. Le couteau ne trouvera personne. On a pu ramasser des armes et Nathan qui est l'OHP. Donc du côté de Hit, on est plutôt avantagé. Et ouais, là on a le bon timing. Les SBG qui renforcent le site B. Bah mauvais choix les mecs. On est en train de s'infiltrer en A. C'est gratos. Évidemment, ils ne le comprennent pas encore. Les joueurs de Hit. Oh et ça joue ensemble. Beyas qui va revenir. Bon, l'arrivée qui va arriver sur le site. Mais elle ne va voir personne. Est-ce qu'on va être dans le bon timing ? Non, ça tient pour King Guyenne. King Guyenne, le doublé. Et là, ça se complique forcément pour Logan qui va intercepter tout de même les pieds-doigts. Malgré le cross-ter gigantesque de Logan, ça suffira à tuer des ennemis. 1v2 désormais. On n'a pas de confinement. On n'a plus rien à disposition. Comment on va gérer ? Il n'a pas récupéré sa tourelle. Il va la récupérer maintenant sa tourelle. Pardon, Logan. Mais c'est un v2 risque d'être compliqué. J'avais peur du positionnement de Hit. Et finalement, ils sont ravisés. On va jouer ensemble. On va jouer une situation de 2v1. On n'a pas eu l'espace à Logan. La tourelle prend l'info au niveau de la hauteur. Donc on saura comment faire si jamais. Là, on a la vision sur le main. Donc on est bien côté Hit. Il va falloir faire gaffe à Logan. Tu vois un bout King dans le carré blanc. C'est un headshot. Et non, ça ne te vira pas. J'ai essayé de le catapulter, Logan, avec son cross-terre. Mais non, c'est même Seth qui prendra le kill. Eh bien, Rune d'Echo remportée par Hit. Ça leur fait du bien. Ça commence mal. On fait moins deux du côté de Takas au niveau du top mine. Ça l'a mis dans une position un petit peu compliquée. Mais heureusement, on avait fait beaucoup de dégâts. Notamment sur Natank qui avait pris une première poke. Qui d'ailleurs, voilà, très bonne décision de passer par le Garden. Et de surprendre un peu des SBG qui pensaient avoir à faire à un push en B. Et derrière, le 2v1 est joué correctement. Voilà, je ne sais pas. Et on est obligé de passer par la case Echo. Du côté des SBG, Echo seulement pour certains joueurs. Takas, il a un sniper. Attends ! Ah oui ! Il aura les kunai après. Donc bon choix de leur parler. Il va pouvoir être extrêmement dangereux. Il peut faire gagner le rune à lui tout seul. C'est Takas, on n'oublie pas. Absolument. Il aurait même pu filer l'opérateur à un de ses mates et acheter des couteaux. Enfin, utiliser les couteaux. La Recon sera gérée par Waddle. Du coup, on a repéré une présence en B. Et on va commencer à donner de l'espace à Takas. Regardez, Beyaz commence un peu à avancer. Oh, attention, mauvaise idée B2. Mauvaise idée B2 qui va être le plus patient. Finalement, on va pouvoir passer grâce à la smoke. Takas, évidemment, sans douter, j'imagine. Ouais, attention. On arrive du côté de King Yen qui va cross en slow. Évidemment, dommage. On n'est pas là pour l'assister. Il n'y a plus de drone. Le drone a été claqué au niveau du mythe. Donc, c'est vrai que pour reprendre la zone, là, c'est très dur. Et Beyaz, qui a son drone, il va reprendre l'information sur un bon timing. On ne va avoir que B2, mais c'est déjà une information. Plus de 40 secondes pour manœuvrer le rune. On va retourner sur le point d'appui même set. Mais regarde ce qu'on fait, ce BG, c'est très bien. Ils ont pris de l'espace. Et on va même mettre un actuel. Un poke. Un poke à travers qui a été mis. Attention. Ils vont devoir se précipiter et jouer les 30 dernières secondes sur ce site-là. On est ici directement à la paranoïa Ibon du côté. Justement, deux Wailers derrière. Takas les couteaux. On prend un premier poke ici. Mais Wailers qui croche Wailers. Oh, Shérif qui va réussir à mettre un double. Attention, oh, Takas ! Qui dit non ? Non, vous ne passerez pas. Fuyez, pauvre fou. Il n'y a rien à dire. C'est bien joué de la part de SBG. Et c'est mal joué de la part de Hit, pour être honnête. Là, venir dans la ligne comme ça du côté de King Guyen, c'est dommage parce qu'on fait le premier effort de passer grâce à une récupération de smoke pour B2. Et Takas, pardon, King Guyen se présente simplement dans la ligne de sniper de Takas. Il n'a pas du tout été gêné. C'est gratos pour Takas. Et bon repositionnement aussi de Wailers et de son coéquipier au niveau du lobby. Oh, je ne penserais pas qu'il serait aussi efficace à Takas à l'opérateur sur ce round-là. Et le couteau, ouais, qui va toucher les joueurs. Nathan qui va rester évidemment sur cette pose. On fait du knife spinning du côté de B2K. Et ouais, cette fameuse prise du Gardena 2, elle est vraiment forte avec le Omen et le Kayo. Mais on joue pour le mid, côté Hit, avec les couteaux King Guyen qui pourraient être dangereux. On a trois armes pour Hit, donc on pourra créer du danger des Kunai et bien évidemment M7 et B2. C'est le B1 qui semble être clairement la cible des joueurs de Hit. Oh, on prend quelques petites balles là, du côté de King Guyen. Ok, on accélère la tourelle, attention, deux joueurs dans le main, on décide de dasher, on ne les a pas vus. Attention, on se remet au niveau du backside, on va faire un peu de boulot. On est reféré du côté de Beyaz, maintenant ça y est, on a la double information. Il faut absolument trouver les kills, mais ça tient pour Beyaz, monstre avec Hit Guyen finalement. Trouvent les éliminations sur leurs adversaires, on va pouvoir ramasser les armes et amorcer ce spike. Ils ont fait le plus dur, c'était parce qu'on sort du main, on sort du shop, on ne voit personne au niveau du switch et du BP. On se doute que c'est derrière et c'est fait. Là, la reprise, elle est tout de même délicate pour SBG. Et il n'y a pas un bout de pot, un bout de skin qui dépasse, on ne peut pas se rentrer dans la ligne de sniper de Takas. C'est un 4v3, 4v3, t'as pas envie de te donner gratos, surtout contre un opérateur qui se trouve, 2 balles. Comment, l'ultimate qui va être activé, il y a le Paradella qui part aussi. Et on reprend, en 3v4 ici, même 7 qui doit réussir à faire l'exploit, même 7 qui doit réussir à refaire 2. Le troisième reste en Wailers ici, en 1v1, Wailers qui décale, peut-être Lars, il va le voir, Wailers, pour le clutch. Oui, Wailers, il joue son timing à la perfection. La tank ! Il attend, il attend, il attend. Moins 2 ! Et ça débloque son ultimate, c'est ça qui est catastrophique pour Hit. Et on pourra pas reste le poteau. Et la re-take fonctionne. Et l'opérateur sera récupéré, je pense. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Alors là, le double entry est parfait. Et Nathan qui trouve un 2-ban. Sur sa position, c'est assez insane qu'il en prenne 2. Ça désorganise la défense, ça force le décale au niveau du backside. Takas récupère un kill gratos. Et ouais, on a un joueur qui a essayé de récupérer une arme parce qu'il n'était pas armé. Et ça laisse le pauvre M7 en clutch. Et Wailers joue parfaitement son clutch. Il fait douter M7 qui casse son crosshair. Et ça fonctionne. Bien joué, ouais. Ok, ça joue vite, on se change de rythme du côté de Hit. Attention, ultimate de la part. Justement, 2-1-2 pour aller créer de l'espace. Tadjet qui va réussir à passer. On a une information justement au niveau du side. Beyaz qui est seul maintenant. Il va réussir à Falex, soit Beyaz qui rend dans la moque. Alors attention, on a repéré King Huyen. On n'a pas assez de PV. Mais Beyaz, on fait 8 HP. Oonatan Kostik a réussi à venir à donner un coup de main au Monstrum. Se débarasse trape Beyaz. Mais on accède aussi d'Ascenseur Wailers qui est repéré et tué par M7. Ouais, mais il a pris beaucoup de dégâts M7. On a le confinement. On n'a pas commande nulle de la part de Monstrum qui a été claqué. Le confinement sera posé après, je pense. Ah, il y a 3 joueurs tellement low HP. Regardez-les. Ouais, ils ont tellement de dégâts. Enfin, ça va être des headshots ou rien du tout. Et finalement, le confinement ne va pas être utilisé. La reveal qui est envoyée. Personne au niveau de la lane dans les premiers instants. Le couteau est placé sur un bon timing. On va y aller. Du côté de Natank sur une flash. Natank est excellente. Natank, justement, trouve un kill. Belle vengeance. Deux Waddle, deux contre deux. On sait qu'on est acculé au niveau de ce backside. M7 qui tient face à son adversaire. Et là, ça devient trop dur. C'est M7 qui trouve la solution pour ses coéquipiers. Hit, c'est le second round. Triple kill pour M7 qui réussit à clôturer ce round sans utiliser le confinement. Ce qui leur donne un certain avantage. Ça commence par cette phase de jeu. Oh, Bélias qui prend le risque de croître la smoke dans les nanites. Honnêtement, il en faut. Il faut un sacré courage pour le faire. Et derrière, tu l'as vu, tu l'as dit. Wailers qui se fait instantanément éliminé par M7. Qui a entendu, c'est une TP qui a été claquée, il me semble, du côté de Wailers. Et Hit qui, sur le point, peut-être de retourner la situation. Peut-être mettre un troisième round dans un confinement. Qui est là. On le précisait. Ça va jouer autour de ce B. On joue vite encore une fois. Un jeu très rapide du côté de Hit. Alors, jeu lent n'a pas du tout fonctionné. Donc, changement de rythme. Ils ont raison. On a repoussé Wailers. Directement au niveau du backside. Après, attention. Wailers backside, on a vu qu'il est à l'aise. Redirection. Redirection. On a mis une première pression au niveau du A. Pour l'instant, c'est identifié par SBG. On décide de ne pas bouger. On garde les positions. Avec un Beyaz qui va contrôler Smid. On n'est pas serein. On le voit de très loin, le drone. Et on ne peut pas checker, du coup, les premiers contacts de Smid. Alarm bot. Oh. Attention, on les tag. Première fois, M7 qui va réussir à esquiver. Le deuxième peut-être. Non, ça ne touchera pas. Et Monstrum qui trouve le pain kill sur Aranathan. Au niveau de la char. Il a voulu connecter sur... Enfin, il a voulu réagir par rapport au type Beyaz. Il a voulu prendre de l'espace. Ça s'est fait et s'est piégé. Attention, j'en ai parlé à Ita. Wailers au niveau de ce backside. Et il est déjà rejoint par Takas. Il a une bonne ligne. Il va être gêné par la smoke, évidemment, de King Guyenne. Ça tient pour King Guyenne. Et même 7. Wailers s'est complètement fait balayé. Takas au niveau de la hauteur. Il est avec son coéquipier. Oh, Takas. Takas. Et ça tient pour Waddle. Est-ce que Logan peut faire l'exploit ? Non, il se fait complètement balayé par B2. C'est le troisième round pour Ita. Bien joué. C'est dommage, oui. On a vu que du côté de SBG, on voulait créer du jeu. Beyaz qui claque l'ulti depuis le restaurant de la défense. T'as un temps qu'il veut décailler dans lui. Pour se dire, bon, les joueurs sont en train de courir probablement. En train d'essayer d'esquiver la furor de chasseur. Donc c'est à revoir. Et tu l'as dit après derrière, on a exécuté sur ce A. On a finalement claqué pour sécuriser l'objectif. Et c'est fait. On a réussi à break l'économie de SBG qui avait remporté pas mal de rounds consécutifs. Donc bonne chose du côté de Hit. Pas fini. C'est pas fini, héros. Non, ils vont pas se laisser faire Hit. Ça va jouer jusqu'au bout, évidemment. Encore une fois, un jeu très axé sur le A. On a repéré deux joueurs avec ce couteau. Et on prend l'espace. Est-ce qu'on va respecter la one way ? En tout cas, Nathan, il a voulu prendre de l'espace. Il s'est pris une shot d'art parfaite. Ouais, il a carrément pris... Je crois qu'il a même pris le max dégâts. On a vu ses PV. C'est presque le max. Allez, ça part. Il y a une juve, attention, on a repéré justement Nathan. Nathan qui ne frappe pas de dégâts. Il s'agit de Wader, il s'agit de Winnie, qui repire au niveau du one. Kinguyen qui va pouvoir enchaîner le Dachin. Sur le BP, Takas avec les couteaux en main. Takas peut-être ? Non, c'est Kinguyen. Double entry. Bien joué. Ça va passer. Bien joué le updraft pour casser le cross-up-press-man de Takas. Kinguyen qui continue son office avec un triplé. Ça se dit à plus que Logan. Ah, Logan, finalement, le viseur troll, il est parti. Il va peut-être falloir viser droit. J'aime bien. Ce sera pour un prochain rune. De toute façon, le rune est perdu. Et maintenant, il va révéler sa position en détruisant la porte. Il va essayer son bulldog ou pas ? Parce qu'il peut acheter le prochain, si il mûre ici. Et en plus, s'il prend un kill ou deux, il peut récupérer un confinement assez rapidement. Ok, on va se contenter de garder l'arme. Après, le bulldog est une arme vraiment viable. Oui. Bonne réaction. L'adaptation de hit est bonne. On rappelle, c'était de l'écho pour SBG. Donc, ça n'a pas créé de danger. Il va falloir mettre des moines shérifs. Tout simplement. Le dash in last, tu l'as dit, un luck draft qui fait la différence. Et même s'il prenait le kill sur Takas, il y avait une mollo derrière. Il y avait une mollo, il y avait un autre joueur derrière pour le gérer. Donc, l'enchaînement de Takas aurait été un peu trop compliqué, je pense. Ouais, ça joue bien. Ça joue bien. C'est cool. C'est ce qu'on attendait. On attendait un gros match. Hier, Hit, encore une fois, il fait délivrer un gros match aussi. On attend la même chose aujourd'hui. On vous le rappelle, Hit peut toujours se qualifier au playoff si jamais. Mais il leur fout de victoire absolument. Et après, on verra, ça dépend pas du match de wild. Takas qui va l'espérer, il faut gagner. Ouais, Nathan qui a tenté sa chance. Il est perdu dans ce duel. Il a perdu plus de points de vie. Takas qui prend pas mal d'espace dans le mid pour ouvrir sa ligne. Et il y a du monde qui va arriver. B2K. Oh là là. Oh, ils envoient le drone. Ouais, ça repose Takas. Hop, la smoke. On lui refuse cette zone. On respecte côté Takas qui va se repositionner, on imagine, autour du mid. Il a raison. Et de ce market. C'est ce qu'on demande à un sniper. Un repositionnement constant, surprendre par ses lignes. Et du coup, ouais, pardon, Hit qui est, ouf, bon couteau là. De la part de Nathan qui... Ah non, c'était Monstrum, pardon. Attention, grosse pression mise au niveau du tree ici. Ouais, Nathan qui se fait un peu acculer. Mais c'est seulement avec un retour mid. Et on a fait bouger Takas. On la refait bouger. On met une smoke. Ça va être un speed B. Un speed B qui va être décisif. Logan et Beyaz vont devoir tenir. On est Recon en main. Une nouvelle fois, Ita. Recon en main. Attention, la Recon est bonne. Elle est gérée. Elle ne pourra pas tag. On va arriver au niveau des stairs. On a repéré Beyaz au niveau du backslap. Mais Logan ici, qui va pouvoir faire un travail absolument dingue. Logan qui va réussir en faire deux. Waddle qui va venger. Deux pour deux, on gagne du temps. Beyaz est malheureusement au sol. Reprise en 3v3. Ils sont plutôt bien placés. Les joueurs de Hit, ça va être compliqué. C'est B2 qui a probablement le round d'entraînement. Il imagine un joueur dans son dos. Il n'y aura évidemment personne. La bonne ligne cassée de même set. Ça va dépendre du timing sur lequel il veut des cales. Finalement, il va juste se repositionner intelligemment. Il a entendu reload. C'est clair le joueur. Même set, le timing qui est bon là. C'est bon pour Hit ici. On a réussi à faire deux kills. Un V3 désormais. Takas qui va évidemment sauvegarder son opérator. On a su prendre les bons timings du côté de M7 et du coup de B2 par conséquent. J'ai bien aimé le fait d'aller déloger le sniper Takas. Après, on fait mine de rejoindre cette zone-là. On repart complètement à l'opposé en allant jouer le B. Belle redirection. Le call est excellent du côté. Franchement, B2, là-dessus, tu es un vrai artiste. On l'avait déjà dit que le side d'attaque peut être très fort. Ils ont un peu déjoué sur les premiers rounds en se prenant le pistolet et le round bonus. Ils l'air viennent bien. Ils l'air viennent bien. Arriver à 5-5 du coup. C'est vraiment propre du côté de Hit. On l'a répété suffisamment deux fois. Mais c'est plutôt une carte axée sur la défense. Quoique, nous en Ligue française, les équipes ont tendance à mettre plus de rounds en attaque. Étonnamment. Après, on a souvent ce débat. C'est vrai que c'est aussi beaucoup défini par les compositions. C'est vrai que quand tu as un double contrôleur en face, la défense va être plus simple à gérer pour eux. On aura le confinement du côté de Logan. On espérait jouer une retake éventuellement. Donc là, ils sont bien commis sur le site. En double défense. C'est bizarre qu'on décide de contester fort les deux sites avec Takas. Il a joué le D-Main. Et là, l'agression. On propulse King Guyen au niveau de la short. Attention, il va être coincé. On l'a déjà vu, cet ex-exact. De la part de Hit, c'est l'une de leurs spécifiques. Elle fonctionne généralement très bien. Oh, bien sûr, timing. Il a été repéré. Il ne tiendra pas son duel face à Waddle. On a utilisé le confinement pour Logan. Mais oui, leur sitter sur son premier kill. Logan également, on va pouvoir se faire venger par King Guyen. Le confinement n'aura pas d'effet. Oh, il est détruit dans les derniers instants. On a l'avantage numérique pour les joueurs de Hit. Mais le SPAC n'est toujours pas amorcé. SPAC n'est pas amorcé, l'avantage numérique. On a les positions, même ça dans le main. Mais il va regarder le back. Il n'y aura personne, il se doute que ce sera au niveau de la hauteur. Nathan qui va reprendre attention d'un opérateur du côté de Takas. On sait qu'il est capable de dinguerie. Mais à tout moment, on peut se faire voir. Il y a un drone qui part. Oh, attention, le drone. Il va s'y récupérer. On va doubler Nathan qui est en train de se battre son bébé pendant son mate. Il est opérateur à la main. Il ne restera que M7 au niveau de ce main. On va rester à gérer justement le duel avec Takas. Attention, on va faire M7. M7, mesdames et messieurs. Sublimissime. Et on l'oblige à décaler une ligne de sniper. Takas, il a la bonne idée. Le round, il est bien joué de la part d'SBG. Il est incroyable. Takas qui tient sa ligne de sniper sur le main. Et normalement, c'est kill sur M7. Mais M7 arrive à s'en débarrasser. Et finalement, il a gagné son duel. Il prend son temps. Il attend le tick. Et derrière, il remet le kill sur un barin. Finalement, il attend le HP aussi. Là, le 3v2 est très mal joué de la part de Hit. Mais ça tient quand même grâce à M7. Et c'était bien joué de la part d'SBG à contrario. Mais ça fait rune pour Hit tout de même. Et on reprend l'avance au niveau du score ici. Waddle qui va rester à toucher une fois. Je crois. Ah non, c'était un tick de Recon. Qu'il a voulu connecter avec son ulti. Mais ça ne passera pas. Donc on est... Si, Logan a pris quand même des dégâts. Je ne sais pas comment. Allez, un jeu très lent. De la part de Hit. Ils nous ont habitués à ce jeu. Contrôle map, très patient. On attend un joueur SBG qui s'avancerait peut-être un peu trop. M7. Sa pose favorite. Les shields, c'est vraiment sa maison. Il va attendre tranquillement un instant. Il n'aura pas tout de suite de l'impact dans ce round-ci. Il attend surtout que voilà. Je crois qu'il joue le contact. Il n'avait pas fait ça encore les hits. Et là, on décide de laisser Waddle derrière la tourelle. C'est Beyaz qui fait peut-être une petite erreur. Il a vu avec son drone qu'il y avait une tourelle. Il veut aller la détruire pour mettre de la pression évidemment. Pour obliger les hits. Faire attention à cette zone. Qu'on puisse pas... Qu'elle ne soit pas gratuite. Et Wale y va un peu gratos et Waddle, on l'a vu, il ne s'est pas fait tir là-dessus. C'était gratuit. Et évidemment, ça fait le call du côté de hit. On va finir sur ce Bey. Il reste 30 secondes. Il y a encore le setup de Logan. Mais l'ultimate de Monstrum empêchera Logan de faire quoi que ce soit avec son stop. Attention, le dash lead de la part justement de Kiguyen. Il va réussir à débarrasser de Logan. Takaz qui revient. Sera doublé. Attention, c'est dangereux. On n'a pas le spike dans les mains. Il reste 14 secondes. On est en retard. On avance même, on est du côté Waleurs, mais Kiguyen qui lave le lobby ici. Avec Kiguyen. Nice ! Ça tient pour Logan dans les derniers instants. Alors que Kiguyen a fait tout le boulot pour son équipe. Mais ça ne suffira pas. Le spike tombe au milieu en fait. On est du côté de... Qu'est-ce qu'il a fait le cul sur Waleurs ? C'était... C'était la coupe de M7. M7, lui, il ne dit plus rien. Ce n'est pas à lui d'être en premier. Et on tient. Ouais, les 20 secondes restantes, quand il reste 20 secondes pour aller pêcher un BP, c'est tout. Le 1v1, il reste 6 secondes. Donc Kiguyen est obligé de jouer son duel directement. Et il n'était pas loin de le faire. 6-6, Hit s'en sort finalement bien sur ce side. Même chose du côté de SBG. On était repassés devant du côté de Hit. SBG passe en défense. Hit passe en défense. Et SBG en attaque. Tout à fait. Tout à fait. Ça va arriver. Là, je suis dès qu'il y a un petit peu retard. Ça va un petit peu bait. Oui, oui. Pas du coup-ci. Et on va y arriver. Du coup, on ne va pas faire de temps. On va propulser Takas sur le BP. Attention, M7 qui est backside. Grosse sensibilité ici. Attention, il va y avoir B2K. Qu'est-ce qu'il y a pas d'information que ça a mal d'ici ? Takas qui va faire le double entry. On ne... Pas bien communiqué là. Du côté de Hit, malheureusement. B2K qui pense que ce n'est pas encore passé. Mais... C'était bel et bien le cas. La défense, ça va être forte. On est deux au niveau de la hauteur. Absolument, il va falloir mettre des headshots. Ça marche. Kinguyen, vengeance de Takas et de Logan. Waddle est déjà repéré. Au niveau de la short, il ne pourra pas faire grand chose. Voilà, triple ligne. Pas besoin d'une triple ligne. Wailer s'en chargera lui-même. Le second pistol round ira pour SBG. Deux sur deux. Oui, deux sur deux. Woundarmé à prévoir. Oui, là, c'est dommage. Je pense qu'il n'avait pas l'info, le pauvre. Il n'avait pas du tout l'info. Il se fait surprendre. Il assume. Il est en train de jouer un duel, tout simplement. Et il devait être couvert, normalement, par... Je crois que c'est le même save. Le Woundarmé le plus... Le Woundarmé... Ah, OK. Mais il y a ce qui ne sait pas trop. Est-ce qu'il prend Vandal ou pas ? Est-ce qu'il veut jouer ? Je pense que deux... Deux Wands, c'est pas mal. Pour un Woundarmé, on pourra jouer au tour à côté. On joue au Ghost, du coup. Deux Wands, trois Ghost. Ça, ouais. Ça pourrait arranger les hits, potentiellement. Ouais, on ne pourra pas intervenir pour Woundarmé qui a pris de gros dégâts. Et plus de K qui s'est fait détruire. Fait exploser. Je crois que c'est une Recon qui a dû passer pour... Pour les SBG. Ah, le coup est tout de même. Attention, on s'est arrêté son bébé. On est repéré. On est repéré. King Yank qui va se faire, évidemment, Woundarmé de tous les côtés. Attention, on est repéré aussi Takas qui sera récupéré par le Sheriff 2. Memset. Logan qui va réussir à enchaîner. Shock Dark pour SBG. Et Memset qui est condamné. Messieurs, n'oubliez pas, il y a une Vandale par terre. Merci Wainer. Et c'est fait, évidemment. Loganus Ramp qui va être... Un coin de fois dangereux. Il avait mis tout à l'heure SBG. Ce qu'ils vont pouvoir le remettre encore maintenant. Ce serait terrible. On ne s'est pas précipité du côté de SBG. Et puis bon, là, les armes ont fait la différence. Tout naturellement. Allez, c'est maintenant. Premier round armé de la part de Hit. Et bon, est-ce que c'est vraiment un round bonus pour SBG ? On peut l'appeler comme ça pour la routine. On va dire que pour les... Mais c'est un round armé. C'est un round armé. Mais il y a quand même beaucoup d'argent. Beyas joue au shérif. C'est un... Ouais, un round bonus, semi-bonus, quoi. Round armé. Ouais, ouais, merci Ita. Round armé. Allez, un jeu très axé sur le A. On le voit. Ils vont y aller dans un second temps. On y va en déclic. En finale, je croyais qu'on allait respecter la smoke. Pas du tout. Et là, ça y est. Ça va partir. Ça va être en round. Ça va être en round rank-end. Tiens. On va mettre une smoke au niveau de la short. On va propulser la Jett. On va y aller sur la paranoïa. Et attention, ça va être à Waddle sur le... À B2, pardon. Il est repéré. Il est repéré. Oh non ! Pour Monstrum qui accrosse la smoke vengeance de Logan. Ça tient pour B2. King Guyen également. Il ne reste déjà plus que Logan pour 1v3. Qui est seul en 1v3. Il va récupérer le spike. Mais on ne le laissera pas amorcer, je pense. On ne va pas le laisser amorcer du tout. Il décide de rester son BP. Il y a un drone qui va partir justement de la part de Waddle. Il est repéré. Attention, Wallbang. Attention, Wallbang. Alerte, Wallbang. King Guyen qui a aussi à détendé. Il va pouvoir se faire repérer. Attention, il y a beaucoup de tirs à travers. Et c'est King Guyen qui ira chercher ce deuxième kill. Très, très belle contestation de Hitler. Monstrum qui, au début, se doute que ça arrivait sur lui. Il décide de sortir de la zone. Il se met au niveau du dashort. Il sort sur un bon timing. Il sort sur sa flash, j'imagine. Il prend doublé. Et on est déjà là. Surtout King Guyen qui est déjà là au niveau de la hauteur. Heureusement, B2 à QD sur le site. Tiens pour un kill aussi. Alors qu'il reveal tout. Mais au moment où il est reveal, il y a Monstrum qui fait son moins deux. Le rune ranked en SBG ne passera pas. Je dis ça parce que c'est le rune qu'on fait en niveau 3. C'est le plus simple. L'exec. Bon, évidemment, il se coordonne bien mieux que nous, les noobs en niveau 3. Mais tranquille. Ça n'est pas passé. Et attention, le même rune nous jetterait sacrissif au niveau de cette extrémité. Il y a pas mal de joueurs à la défense. On est complètement aveuglé. Mais ça ne passe pas. Pour Takas, c'est Monstrum qui aura le premier move. Mais attention, Takas et Wailers trouvent un doublé. King Guyen obtient une réponse face au dueliste des SBG. Oh, le bon effet du Omen. Mais King Guyen qui tient. Vengeance de Logan, 2v2. 2v2. Attention, on a récupéré les armes du côté des SBG. Ça pourrait être un round dangereux. On pourrait se faire avoir. Eh, le spike n'est pas là. Ah oui, le spike n'est pas là. Merci, Dokai. Dokaï, Spielberg, pour l'information. C'est vrai que ça allait tellement vite sur ce BP qu'on pourrait se douter. Attention, on a accroupi du côté de Logan. On n'a pas repéré la petite tête de M7. On est extrêmement proche. Il s'est bien passé. Il ne le sait pas. Il ne le verra pas tout de suite. Il a regardé le bonnet qui dépasse. Il l'a vu, il le voit. Il le met top. Logan ici. Crosser en main. Mais il faut pouvoir passer pour Eda. Il a vu Waddle. Mais il y a une zone. Il n'a fait pas qu'il n'a pas fait par terre. Il n'a pas fait par terre en mode ça, frérot. Bon, prends-le ici. Attention, on se croise entre les soins. On est Reveal du côté Waddle. Il faut respecter. Et on patiente. On patiente. La bonne Reveal. Waddle, il a joué juste là. Il aurait pu redécaler. Il a temps de partir en B. Il aurait pu forcer son duel. Mais il ne l'a pas fait. Très bien joué de la part de Waddle. Mais ce n'est pas terminé. Il va se repositionner. Il est déjà au niveau du main. Il pourrait se reprendre Beyaz. Le collé est bon. Beyaz qui pense que ça peut arriver. Il a entendu le drop. Il a entendu le drop Waddle. Il se repositionne. Je pensais que Beyaz était le bon repositionnement de Waddle. Là, il n'y a rien à dire. Waddle a extrêmement bien joué son clutch. Et Yitz qui revient au score 8-8. J'ai bien aimé Beyaz qui... Tiens frérot, le spike. Va le planter. Et t'as bien qu'à la mode. Tu peux l'avoir de là ou pas ? Ouais frérot, il y a quand même Waddle qui attend la haute 1. Ça commence par cette phase de jeu. Dommage, on a notamment Takas qui n'est pas récompensé avec ses kunai. Il y avait un stack à 3. King VN, heureusement qu'il tient aussi. Solide sur le site. Clairement. Et là, c'est cette phase de jeu où Logan trouve la tête. Waddle qui venge. Et ensuite, on a ce 1v1 difficile à gérer pour Beyaz avec le très bon repositionnement. Ok, round d'armée pour SBG. Attention, ce sera un round compte double. Quand on voit l'économie, Beyaz aura son ulti qui pourra utiliser à sa convenance. Encore une fois, on joue très fort cela du côté de Yitz. C'est bien, on tente des choses. On veut contester les zones neutres très fortement. Et cette fois-ci, SBG eux vont un petit peu calmer et seront sur un contrôle standard. Ouais, on va essayer de s'infiltrer, j'ai l'impression, du côté de Takas. Ce sera géré par Monstrum, bien évidemment. Oui, on veut prendre de l'espace, on veut aller plus loin. J'ai l'impression, pour Hit, ce sera à Beyaz de réceptionner l'équipe. Ouais, décale sur Flash et on l'a repéré. Et ouais, la letra perd et ça, c'est très bien joué de la part de Hit. Bonne réaction, on continue de mettre de la pression sur le terrain. Attention, on est sur 4 shorts ici. On va réussir à faire des kills qui gagnent le double. Mais attention, BDK qui est en plein milieu du VP, il va réussir à faire moins ça, c'est bien joué. Wailers a venger, certes, mais on a toujours la supérité numérique de la part de la flamme, Hit. Et surtout Monstrum qui ne s'est pas attendu, il est repéré. Ouais, Monstrum, s'il tient pour 1, ça va probablement faire le rune, mais on peut s'infiltrer du côté de Wailers. Il a mal changé la situation et on peut s'offrir un 2v2 pour les Suprabogoths. La porte va même être fermée, on est déjà au niveau de la hauteur. Oh, le boom préchoit en dessous, on a pris une balle, j'ai l'impression du côté de Wailers. On a pris plus d'une balle, le boom. Allez, Wailers qui amorce, drone envoyé, attention frérot, a pas de serre repéré. On va aller regarder, évidemment, au niveau de lunder, mais heureusement, Logan va se débarrasser du drone avant qu'il fasse repérer. Les dégâts qui sont posés par Waddle, c'est assez incroyable. La flèche qui passe pas loin et on va reprendre à 2 au niveau de la hauteur. On imagine très fortement la position de Logan et je crois même qu'il a été repéré, alors que les joueurs SBG n'ont pas l'information d'où se trouvent les deux joueurs de Hit. Waddle a tiré avec le Waddle, donc il se doute qu'il est là normalement. Ouais, mais pas les deux, on a vu que ça a checké le lobby, ça y est, ils ont l'information. Maintenant, Wailers, Wailers, Wailers qui gagne avec un quadruplet. SPG qui repasse devant. Wailers. Très très fort, Wailers, ça commence par une phase de jeu très bien menée de la part de Hit qui emprisonne Beyaz au niveau de ce lobby, ce lobby A, qui vient de faire un bon travail aussi. Encore une fois, le travail défensif de Hit est bon au début de rang, mais à la fin, on se fait un petit peu avoir par un Wailers. Wailers était vraiment en réponse kill, c'est pas qu'ils aient pris une mauvaise décision ou quoi, ils décident de jouer ensemble à deux, on descend en même temps, on fait un kill mais pas les deux. Ouais, on a le cycle teammates qui arrivent pour SBG. Ouais, beaucoup de choses. Ouais, bah justement, je crois qu'on a une spécifique, on va y aller fort, ce sera M7 de répondre avec seulement un shérif. Eh bah oui, M7 est le shérif, c'est la punition. Très très fort, M7. Tout le monde essaie très fort, Wittard. Je sais pas pourquoi je dis ça. Oh, il a réussi à le casser ! Avec le shérif ! Bien joué, frérot ! Oh là là, attention ! Qu'est-ce qu'on fait du côté de SBG ? On n'a plus rien, on n'a plus rien pour entrer. On est déjà dans le dos du côté de King Duyen et B2K, on a réussi à le casser ! Attention, la TPA derrière, King Duyen qui a le casser ! Oh mon dieu ! Hit prend les choses en main, économie ou pas, on court sur nos adversaires. Ça commence par un M7 qui détruit le confinement au shérif. Petite erreur de placement de la part de Logan. Et derrière, on est déjà dans le dos. Bon là, Wailers, il y a la fin de TP, il regarde son adversaire. Bah ! King Duyen qui répond et B2K en support. Quel match ! Écho remporté par Hit qui revient au score. Les matchs de Hit, toujours très serrés. Et on fait tomber SBG en écho. Ça va coûter cher ! Furon chasseur, ultimates de Kaio, ultimates de Killjoy qui ont été claqués pour ne pas gagner le round. Il y a 3 ulti qui sont partis. Ça fait mal. Ça fait mal. Il va falloir répondre fort. Avec quoi on répond ? Avec Logan et sa Guardian potentiellement. Recon envoyé, on ne trouve personne. Ça fait mal. Ça fait mal. On ne voit jamais cette tourelle. On met des petits coups d'épaule du côté de Waddle, mais on ne tombera rien. On a repéré un joueur. C'est tout. Voilà. Pour l'instant, on contrôle la carte. On attend une erreur évidemment de la part de Hit côté SBG. Rien de surprenant. Évidemment. Pour l'instant, ça joue très lent. Et ça y est, ça commence à se dessiner le round des Suprabogos. C'est le mythe qui semble visé. Mais finalement, on va basculer au niveau de cette short. Il y a quand même 3 joueurs en réception. C'est King Yuan qui sera sur la première ligne. Il a bien senti le jeu. Il a activé son dash. Combien il peut reprendre ? Je pense qu'il est en train de réagir ici. On va voir Sierra se débarrasser de Takas. On ne peut pas se faire traître du coup. Est-ce qu'on décide de former la porte ? Non. La fragmentation est bonne. On prendra beaucoup de dégâts. Mais King Yuan enchaîne encore une fois sur Waders. Et si on prend l'espace au niveau du Garden du côté de Logan. Attention. Ça tient pour B2 sans aucun problème. B2 comprend qu'il y a les deux joueurs. Attention. On ne va pas en faire trop. On trouve le kill du côté de Beyaz. Mais il y a encore un joueur sur ce split. Il y en a même deux. M7 qui ne tire pas ça. Beyaz sans aucun problème. Plus que Natank qui ne pourra pas jouer le round. 15 secondes restantes. Ça devient un peu trop compliqué. On connaît sa position. On prend de gros dégâts face à M7. Il prendra quand même la tête sur M7. Mais M7 a fait son travail. Il ne pourra pas faire grand chose. On va se regarder cette Vandale pour SBG. Natank. C'était de l'écho de toute manière. J'ai l'impression qu'on a encore de quoi racheter pour le prochain. Pour les SBG. Oui. Normalement ils ont de quoi racheter. C'était de l'écho. Oui c'est ça. C'est juste qu'on a ramassé la Vandale. Que FB2K avait lâché je crois. C'est celle de Waddle. Je pense. Effectivement. Et voilà. Hit qui repasse devant finalement. Dixième point de leur côté. Ouais c'est... Ils ne lâchent rien. Mais j'aime beaucoup ce système. Le fait de jouer à 3 à l'EA. Pour l'instant, SBG n'a pas l'air de réagir. On n'a pas eu de pose tactique depuis le début d'ailleurs. On joue vraiment la rencontre en mode chill. Ouais regarde. Là il commence à y avoir une banque du côté de Hit. Et il y a 6 ultimates aussi qui arrivent. Un du côté de Waddle. Il y a celui de Monstrum de M7 et de B2 dispo. Allez Monstrum. Petit coup d'épaule. On pète la porte. Important ça. Pour faire des reprises rapides au cas où on veut contester. On voit qu'il y a quand même deux joueurs au niveau de ce site. Ouais B2 repéré. Il y a beaucoup de monde à la réception. Oh il se dénissonne et B2. Il prend un mal de dégâts. Oh il a voulu torquer. Oh là là il s'en sort à 6 HP. Il a mal jaugé la situation. Mais il est vivant. Et heureusement que les SBG n'ont pas forcé le move un peu plus loin. Sinon B2 c'était terminado. Ouais on va décider de repartir ailleurs. B2 qui va devoir finir ce round avec ces petits PV. Et on va repartir A. Mais le A encore une fois il est bien gardé. Ouais ils se sont regroupés. On va jouer ensemble. On fait croire à un split B. Pression 1000, retour short. Mais là il y a une triple ligne qui va devoir être gérée. Et il y a une Odin dans l'équation. Donc ça peut faire mal. On prend l'information avec un drone. Et là on spam dans la smoke. Pour l'instant pas de gagnant. On passe à cet échange. Mais la Recon est bonne. Mais on n'a pas pris de l'espace du côté des Suprabogos. On passe à infiltration dans le middle de la part de Nathan. Il reste 30 secondes. Il reste 30 secondes. On repart, on repart. On va finir en B. Il y a un joueur au niveau du main. Il y a un joueur au niveau du spawn. Nathan qui a de gros travaux à faire ici. On fait passer un, deux, pourquoi pas ici. On va récupérer B2K. On fait des kills. Logan va enchaîner. Il tient mais Logan va réussir à avanger sur un deuxième kill. Le même set va tomber. C'est un 3v1 à gérer du côté de Waddle. Il reste encore quelques secondes pour planter. Ce sera fait du côté de SBG. Et égalisation potentielle même certaine je pense des Suprabogos. Ça semble impossible pour Waddle. Le call de la redirection et surtout le piège qui attend d'une attaque. Excellent. Et ouais, ça y est. Ce sera légalisation. Et tu as Waddle qui concède le round. Il va essayer de conserver sa Odin. Il ne jouera pas. Odin River est sorti. Et tu l'as dit, on va la sauvegarder. Et tu sens que c'est un call. C'est de l'improvisation du côté de Beyaz. Ils ont compris que l'intention du jeu c'était vraiment de finir sur la short. Et là, il y a le bon drone au bon moment de la part de Beyaz. Et là, il comprend qu'il y a une double ligne. Il y a une Odin à traverser. Il y a beaucoup de stuff qu'il a envoyé. Bon bah, on n'a plus le choix. Il reste 25 secondes. Bah, redirection mid. Redirection mid B. Et ça fonctionne. Nathan qui se positionne intelligemment. Et on ne pense pas à checker surtout du côté de Monstrum. Encore une fois, je rebondis sur ce que tu dis. C'est l'adaptation aussi in-game. Franchement, on trouve les bonnes décisions. Là, il prend son temps. Il entend en plus le joueur sauter. Bon, mon B2K en tous les cas, il était très low HP. Il aurait pu peut-être mettre sa tête. Mais en tous les cas, c'est Nathan qui referme le piège. Pause tactique du côté de Hit. La première finalement. Et on a eu des petites informations pendant la game. Et tu as un peu plus clair ce qui peut se passer. Absolument. Alors maintenant, c'est très simple. Si Hit gagne la game, et bien ça dépendra de Wild s'ils sont qualifiés ou non. Si Hit gagne la game, et bien Wild gagne sa game face à Valiant. Wild est qualifié. Si Wild perd, Hit est qualifié. Exactement. Voilà, c'est simple. Donc l'équation, elle est simple pour Hit. Il faut gagner. Et après, ce n'est plus entre leurs mains. Et pour l'instant, ils doivent gérer SBG. Il reste trois rounds à aller chercher. Et là, ça aurait été une bonne opération. Parce que là, SBG, leur banque n'était pas bonne. C'était un round-compte double. Donc si on gagnait ce round, c'était le douzième point. Exactement. Avec des SBG dos au mur. Sauf que là, maintenant, ils sont complètement relancés. Effectivement, Hit a l'économie. Ils ont pu conserver les armes. Donc il va y avoir la bagarre jusqu'au bout. Après, Hit, tu l'as dit. On avait parlé tout à l'heure. On a encore de la ressource. Donc on peut tenter de jouer en reprise. On n'a pas encore eu des situations de reprise. On se bat beaucoup du côté de Hit. Peut-être que là, on va un petit peu se calmer et jouer sur ce confinement, sur la division cosmique justement de B2. à voir ce qui va être décidé. Mais ce qui va compter sur tout, c'est l'opérateur de King Glien. West, il va être positionné. Il va être positionné au niveau de la short. Ok, on est reparti. T'es la fin de la pause tactique. Du côté de Hit. J'espère que les mod elements réussissent à atteindre les joueurs. Tu l'as dit. Double sniper de chaque côté. Première attention à A. Le SPAC, vous le voyez, est positionné loin. SBG prend le contrôle de cartes. Wailers qui va peut-être aller checker le 20. Voilà. Il n'y a personne. On va le déposer. Il va rester là un moment. J'imagine qu'on va faire de l'activité dans le mid pour espérer faire un retour A sur Wailers un peu plus tard. Ouais. C'est ce qui semble être le bon call pour le moment. Ou alors on peut aussi tourner sur Taka, ce qui prendra un kill. Ils veulent reprendre la zone Hit. Et là, il a été repéré Wailers. Et attention, on va s'empaler dans la ligne de sniper de King Gain. Il va bien falloir penser à le dézoner. Ils veulent reprendre l'espace aussi. Est-ce que Wailers va pouvoir tenir ? Ils vont le chercher sur une bonne place. C'est bien fait de la part de Hit. J'avais peur qu'il soit naïf sur ce positionnement, mais pas du tout. On devine qu'il est au niveau du 20. C'est bien joué. Du coup, on compense. On décide de s'infiltrer au niveau de ce mid. Un mid-market du côté de SBG. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'on peut finir ici ? Qu'est-ce qu'il y a la ligne au niveau du spawn ? Il n'y a personne. On va devoir se trotter à deux joueurs. Côté datant. Donc là, il faut s'engrouper. Ils sont tellement split, les joueurs SBG. Il faut vraiment réussir à se regrouper et à faire un seul et même push. On va laisser Beyaz en infiltration. Éventuellement, le confinement défensif envoyé de la part de M7. Mais il va falloir tenir au niveau de ce back-site. On veut jouer au niveau de ce spawn. L'infiltration de Beyaz. Oh là, il y a des infiltrations de partout. Qu'est-ce qu'il se passe ? Bah oui ! King Guyen est complètement surpris. Et la redirection se fait sur le A. Monstrum n'a pas bougé. Il a le rune entre les mains. Il n'est pas checké. Et ça trouve le premier kill. Oh non ! Le shorty ne sera pas suffisant. Et B2, lui, il gagne son deal. Face à Beyaz. Et là, c'est déjà foutu pour Nathan qui ne pourra pas remporter ce rune. Ouais, petit kill en barreau d'honneur. Sur Waddle tout de même. Oh là là là, Nathan. Oh mon dieu ! Nathan reste chaud au skill. Mais le rune ira bel et bien pour Hit. En fait, il y a eu cette phase de jeu où on voulait vraiment mettre une agro ailleurs. Et on était du coup en deux et deux. Deux joueurs dans le market, deux joueurs dans la short. Complètement split. On veut du coup, décider d'enfermer King Guyen au niveau du A et du tree. Et là derrière, alors dommage. Si jamais, si jamais on arrive à faire cette élimination sur Monstrum, ça aurait pu passer. Mais Monstrum qui garde son calme, pierre ta peau jusqu'à la fin. Il a fait le round. Il a fait le round. Il a pas bougé. Et surtout, le premier kill aussi d'aller chercher Wailers est super, super intéressant. Super bien joué de la part de Hit. Attention, rune contre double pour SBG. On pourrait, rune ultra important pour Hit. Putain, c'est quasiment rune de victoire. Je veux pas de Jinx, évidemment. On a voulu aller chercher l'orbe. Sur qui on l'a mis ? On l'a mis sur Beyaz, j'imagine. Beyaz, Wailers avait déjà son ultimate juste avant. C'est pour ça que je me disais, si on pouvait revenir sur Taka, ce qui était au niveau du BBB, il aurait pu TP directement sur le site. Bon bah, le rune est clair, Hitah. On va chercher l'orbe sur Beyaz, on débloque l'ultimate et ça va être une exec B tout simplement. Y'a plus de confinement, il va falloir faire gaffe à où est-ce qu'il est positionné. Il faut bien le mettre derrière la caisse, derrière les deux caisses. Oh, c'est un bon timing pour reprendre l'information. Oh, c'est raté. Alors ça a été détruit. Finalement, on a repéré un joueur et là on va peut-être comprendre ce qu'il se passe pour Hit. Oh, Beyaz qui prend plein pied là. La première shock dart. Drone envoyé. Il va pas falloir stopper pour le confinement. Attention, je crois que là on va pouvoir le wall bang. Non, c'est bon, il est mis derrière la caisse. On pourra pas aller chercher et on respecte du côté évidemment de Waddles qui se positionne au niveau du backside. Vous le voyez, il va être seul. Téléportation va être faite de la part de Wailers. Il est repéré. Ultimates envoyé. Attention, KeyDuel qui fait l'open ici avec l'opérateur. On espère arriver. Takase Beyaz qui va réussir à le faire ici. Le double entry. On a réussi à tirer BP. Il faut amorcer. La reprise va se faire en 3v4 du côté de Hit. SBG l'avait fait tout à l'heure. Est-ce que Hit peut réussir à le faire en 3v4 ? Ouais, ça semble compliqué. Il y a un joueur au niveau de la lane. Il y a surtout le positionnement de Wailers qu'il va falloir aller chercher. Et c'est vraiment pas évident de dézoner cette position. Et justement, Wailers qui va trouver le premier kill. Il y avait une double ligne. Kinguyen qui répond de la meilleure des manières. Wailers qui se repositionne intelligemment. Il va peut-être sur 30v2. C'est fait justement. Et il ne reste plus que Kinguyen. Et là, c'est trop compliqué. Le round ira pour SBG. Ça se jouera jusqu'au dernier round. Hit à égalisation. Ah, il y a encore. On a peut-être un inventaire impossible. En termes d'économie, malheureusement, on voit que du côté de Hit, c'est un peu la sauce. On va pouvoir racheter peut-être quelques petites armes, quelques petits shérifs. Je ne sais pas si on va se monter à la stinger. Mais là, très bien mené. Il fallait absolument chercher ce double entry rapidement. Ça a été fait. Et malgré le bon travail de Kinguyen à l'opérateur, ça n'aura pas suffi. Ouais, les dash in de Takas, les entrées sur BP, ça ne rigole pas. Oh, puis ils écho. Ils écho pour gagner. Ils vont jouer l'overtime. Ils vont jouer l'overtime. À moins que Monstrum en One Man Army trouve une solution. Et bien justement, la solution, ça va être peut-être les kunai de Kinguyen. Un jeu très agressif sur l'extrémité. Et finalement, ouais, non. Attention l'ultimate qui va être envoyé de la part de Waddle. Ici, on va réussir à prendre un joueur. Mais il y a ce qui va se faire coucher. On touche le deuxième. Non, on ne le touchera pas. Mais on fait quand même moins un, ce qui est inespéré, j'ai envie de dire. Ouais, c'est plutôt bien joué. Oh, le dégale sur Flash, c'était bien tenté de la part de Hit. Mais ce ne sera pas bon. On a réussi à s'en sortir pour Takas. C'était chaud. Il a pris zéro dégâts. Attention. Attention, là. On va repartir au niveau de la short. On va encore jouer sur... On va faire croire à cet agro au niveau du mid, mais on n'y est pas. On va faire un full boost au niveau du H, je pense. Ouais. Voilà, B2 qui se repositionne. Juste à temps, il ne sera pas repéré. Et ouais, il y a pas mal de joueurs à la défense. Regarde, on est en train de coulisser. Au niveau de ce site, on va être beaucoup de joueurs pour défendre ce site. Ah, qu'est-ce qu'ils font les joueurs SBG ? Est-ce qu'on y va ? On déclic ? Non, non, on y va. On y va fort. Ensemble, Kinguyen sera là à la réception. Attention. Le clic droit qui ne passera pas. Ça passe tout de même. Pour Kinguyen, sur une très bonne reveal, toujours une situation de 3v3. Attention, Spike à terre. Il va envoyer le drone pour aller chercher la formation. TPing de la part de Wilders. Ici, on va pouvoir amorcer. Attention. C'est une reprise en 3v3. C'est faisable. Les Sheriff ici, on le sait, sont meurtriers. On va repérer potentiellement M7. Il ne l'est pas vu. Takasit tourne le dos. Faire avoir M7. Ok, attention. 3v2. On est sous-armé, certes. Mais quand même, ça reste faisable au vu du nombre des joueurs Hit ici. Ils attendent la reveal de Waddle, je pense. Je pense qu'ils attendent la reveal de Waddle. Finalement, on va pouvoir récupérer une première âme. Ça tient pour Logan sur un doublé. Logan, le quadruplet pour obtenir le dernier round pour SBG. C'était pas loin pour Hit, mais ce ne sera pas suffisant. C'est très très chaud là. Tu as dit, ce petit setup malheureusement qui ne passera pas. Avec surtout un très bon couteau d'attente au début de round qui annule l'aggro. Au début, le plan de départ côté Hit, c'était de prendre d'assaut le A lobby, le A main. Mais on se fait stopper par ce couteau. Du coup, on ne peut pas aller au bout. On se repositionne au niveau de Smith et de la Shorts. Et au final, ça se joue vraiment bien aux armes. C'est Logan qui va aller chercher ses 4 kills. Oh là là, Hit A. Ça va mettre. Rush B. Rush B de la part de SBG. Il y a du monde prêt à défendre. Enfin, il y a du monde prêt à défendre. Il y a seulement un joueur. C'est le Pauwaddle seul. Il avait du temps à détruire le mobile, mais on se loupe du côté de Takas. Un pour un. Entre Hit. Wailers. Wailers. Ici, il va réussir à faire un kill. Évangé par Monstrum, Nathan, qui va réussir à faire coucher Waddle. Ici, attention, on a accès au site. Du côté de SBG. 3v2 désormais. À gérer. Du côté de Hit. Oh, et Logan. Oh, ils seront bien placés. Logan, ils seront bien placés. Logan, il n'est pas checké. Finalement, il est vu. Il est vu dans les derniers instants. Et là, ça relance le round 2 contre 2. Beyaz qui veut compenser. Ça tient pour King Guyen. 1 contre 1 face 1 joueur. Le WP. King Guyen ! On va aller en overtime. Hit qui s'accroche. Hit qui veut espérer. Qui veut aller chercher sa qualification. Eh bien, ça passera par un overtime. Ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. La flamme. La flamme. Les braises. Hit qui se rallument d'un coup. Pour aller chercher ses hommages. Waddle qui tient témoin. Pourtant, il y a une recon sur lui. Taka, malheureusement, qui n'a pas réussi à trouver l'élimination au Kunai. On a des kills de partout qui sont faits. Mais là, effectivement, c'est King Guyen qui fait la différence sur ce round. Beyaz qui prend son kill sur Monstrum. Et là, on est repéré. Timing malencontreux pour Natank. Mais tu l'as dit. Hit qui peuvent continuer à croire à cette victoire. Overtime. On change de side. Au niveau de l'économie ou au niveau des ultis. Hit, tu l'as dit. Repasse en attaque. SBG en défense. Et on est reparti pour un tour, HitA. Moi, ça me va. Le manège est cool. J'aime bien. Le match est cool. Ça me va très bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Deux joueurs dans le B, deux joueurs dans le mid. On a juste Logan, Soloa. C'est la spéciale. C'est l'aggro. Attention, on est repéré ici. On va faire un kill ici pour Taka. Seulement rendu un pour un. Du côté de SBG. Pendant cela, on a réussi à déposer Beyaz. Attention, ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. Le duel face à Beyaz est très important. Il est loupé du côté de même set. Et Beyaz pourra se repositionner. Avantage numérique pris par les Supravogues. Oui, c'est important. Il fallait le faire parce qu'on le rappelle. Un trade 1-1 pour la défense. Un pour un, ce n'est pas suffisant. Il faut au moins faire moins deux. Et là, écoute, le pari est rempli. Beyaz s'est repositionné. Rien à dire. Et on a l'opérator de Logan. D'ailleurs, Christian. Ok, il est en fixe. Ah, opérator. Intéressant. Ça se fait. Attention. Il va falloir aller chercher Beyaz. La ligne est bien connue par King Guyen. On va pouvoir prendre de l'espace. Est-ce que Wailers peut prélever ? Bien sûr. Wailers qui trouve le kill face à Monstrum. Beyaz qui se loupe face à King Guyen. Mais on a perdu le spike. Il va être récupéré par King Guyen. Pas de soucis. Mais c'est toujours à l'avantage des joueurs SBG. Le spike va être amorcé. 2v3. Oui, Wailers qui prend l'espace. Wailers qui veut aller avant. Attention, King Guyen qui est le HP. On a repéré un premier joueur. Du côté de Hit ici. Il a flashé Beyaz dans la smoke. Du côté de Nathan. Nathan qui a réussi. Qui met quelques dégâts. Mais ça ne suffira pas. Attention, on a encore envie. Du côté des joueurs Hit ici. Il faut se battre. On est qu'en 2v3. Il tire Beyaz qui va réussir à faire le kill. Wailers qui va venger. Du coup, on avait peut-être de King Guyen. Mais Wailers qui ira chercher un triple kill. Et donnera ce point pour SBG. Qui les met en position de balle de match. Une fois de plus. La deuxième occasion. Qu'est-ce que c'est chaud. La deuxième occasion pour SBG d'aller chercher la victoire. Et par conséquent, la deuxième occasion d'envoyer Hit hors de ses playoffs. En tout cas, de rendre la qualification impossible. Il va falloir s'accrocher pour Hit. Aller chercher un nouveau round. King Guyen qui a beaucoup de responsabilité sur les Kunai. Mais il a trop peu d'HP pour faire la différence. 33 kill quand même pour King Guyen. On rappelle l'un des meilleurs du liste de la ligue. Il est vraiment présent aujourd'hui. Mais c'est vrai que du côté de SBG, c'est équilibré. 24 kill pour Takaz. 21 pour Natank. 20 pour Wailers. Tout le monde a des kills. Même Logan n'est pas très loin. Il y a réussi à quel point il y a des monstres des deux côtés. Allez, on est reparti. Hit en défense. SBG en attaque. Oui, encore une fois. On va mettre de la pression. Au niveau de la short. On voulait décaler sur Flash. Dans les premiers instants, finalement, on va le faire simplement en coup d'épaule. La smoke pour mettre de la pression. Mais on le voit. Ce n'est pas le plan de jeu. On met seulement de la pression. On va retourner sur le B avec Logan. Ok, on ne déposera même pas Takaz. On va vraiment repartir ensemble et aller potentiellement sur un split B. On a toujours Logan qui est présent sur son setup de contrôle dans le B lobby. Mais on va finir. Finalement, c'est l'inverse. Ce n'est peut-être pas le bon call. Nous, on a le setup. On le voit, le setup. Il est solide. Attention, c'est en train de partir. Le drone qui va révéler Kingguyen. Il ne pourrait pas aider ses coéquipiers. Ce sera aux joueurs sur le site de faire le travail. Il y a beaucoup de joueurs à gérer. Ça tient pour le M7. Le premier, la tourelle M7. On va accompagner le Monstrum. Ça passe en tout cas pour l'instant pour Hit. Kingguyen qui rejoint ses coéquipiers. Monstrum, le doublé. Et là, ça ne marche pas du tout pour les SBG. Il faut refaire le round. Mais bon, refaire le round en 2v5. Bon courage les roughs. On a pris de l'espace au niveau du mine. B2K qui va pouvoir peut-être se régaler. B2K pourra aller prendre une agression. Non, on repart. On se repositionne. On sait qu'il n'y a plus le temps. On sait qu'il n'y a plus le temps. Bon repositionnement de B2. Il avait été naïf sur le premier repositionnement. Mais là, ça marche. Il ouvre sa ligne. Il va mettre des dégâts sur Logan. Belle vengeance de Waddle. Et là, il reste Wailers. Ce sera perdu quoi qu'il arrive. 10 secondes restantes 1v4. C'est injouable. On va y aller pour M7. Il sera complètement séché. Attention. Tout de même. Il n'aura pas le temps de faire quoi que ce soit. Espagne est ramassé. Finalement, on sera récupéré par King Duyen. 13 à 13. Ce n'est pas terminé, héros. Je te vois très excité, très heureux. Je vois la flamme dans tes yeux, héros. Il y a la flamme dans mes yeux. Hit qui s'accroche. Est-ce que tu ressens la chaleur ? Je ressens la chaleur de Hit, bien évidemment. Mais la chaleur de SBG. Ce n'est pas que Hit qui crée de la chaleur. Ça boule très fort, ouais. C'est les deux équipes qui brûlent là. Et on va repartir pour le second over time, Hit. Ça s'accroche pour Hit. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Tout à l'heure, on a mis Logan en fixe A opérator. Là, on va le laisser gérer le B. Mais il sera accompagné par Beyaz. Opérator une fois de plus de prix pour Logan. Intéressant. Double ligne. Récupéré, Beyaz qui s'en va. Aucune pression qui a été faite dans le B lobby. Petite smoke pour faire genre. Regardez, on est peut-être au niveau du market, mais pas du tout. J'ai l'impression de revoir le round du SBC juste avant. Voilà, on va forcer les duels. On va propulser Kinguyen, mettre beaucoup de pression. Kinguyen qui va jouer son infiltration face à Takas. La flash est bonne. Oh, il n'a pas repéré son adversaire. Et ça avantage Takas. La vengeance est instantanée. Et le B2 qui traverse la smoke. Il n'en a rien à foutre. Et il va trouver le doublé. Le spike est au sol. Et là, forcément, ça semble foutu pour Hit. Bah oui, il se re 4. Wailers, il garde le main. Il va voir justement B2 qui arriver maintenant. Il va le récupérer directement. Il restera uniquement M7 qui est au niveau de la chance, qui a été identifié, je crois. M7 qui est seul. M7 qui va devoir faire un travail monumental. Mais Natank se faufile derrière. Et il n'a même pas crossé une smoke. Il a pris son timing tout simplement. Trop, trop fort. On voit ici Takas qui prend flash pleine poire. On ne décide de pas checker le corner. Et Takas qui récupère le kill d'As. Ça trouble un petit peu la vision de Monstrum et Waddle. Et tu l'as dit, Natank qui prend son timing. Troisième occasion pour les Supra Bogoss d'aller mettre fin à cette game finalement. Est-ce que Hit va s'accrocher une nouvelle fois ? Eh bien, on va le savoir dès maintenant. Je l'ai trop près. Rune d'attaque à prévoir pour SVG. Qu'est-ce qu'on fait cette fois-ci ? Toujours cette up en A qui est fort pour M7 avec les mollos. La larme botte au niveau de la double porte. Double mollos pour le gen. Et pour l'instant, côté routine, on reste sur la même chose aussi. Du côté d'SBG, on va laisser le gan. Spike sur les épaules au niveau du B. Ils ont repéré une faiblesse, j'ai l'impression, au niveau de Setcher. La pression est mise. Oh, Kinguin qui lâche sa ligne au pire des moments. Et finalement, il la reprend au meilleur des moments pour éliminer Natank. Qu'est-ce qu'on fait pour... Que va-t-il répondre à SBG ? On va faire un petit B. On voit que les joueurs commencent à se rediriger vers le B massivement. Est-ce qu'on va aller chercher le market ? On ne veut pas, il y a un opérateur qui les attend. Oh, et le bon drone de Waddle au meilleur moment. Il va repérer personne, ça pourrait éventuellement l'induire en erreur. Le drone a été entendu par le gan. Du coup, on se maravise et on tourne du côté de B2. B2 qui n'a plus d'ailleurs qu'une seule star. Il va pouvoir les récupérer quand même. Ok, on en sent le drone du côté de Waddle, je crois. Ouais, on va l'entendre, évidemment. Mais on ne va pas être dans le bon timing. Ça y est, les spots sont positionnés. Takas qui va pouvoir prendre de l'espace. On sait que c'est au niveau de ce boat. B2 qui doit absolument tenir face à Takas. Oh, et il se loupe complètement. Et là, il ne reste déjà plus qu'un joueur sur le site. Takas qui trouve le doublé. Waddle repéré au niveau de ce backside. Il est obligé de prendre des kills. Il n'a pas le choix. Il faudra le premier, pas le second. La belle vengeance de Wailers. Et là, les SBG ont une réelle option pour prendre la victoire. 2v3. Waddle reposé au niveau des stars. Comment on se positionne du côté de SBG ? On est à 3 à jouer le BP. On jouera 2 green box, 1 backside. On est à 2 à reprendre du côté de 8. Ça paraît tellement dur. Ça paraît tellement dur. On n'a pas d'ultimates. On a une flash envoyée, je crois, du côté de Monstrum. Il faut le faire. On a des doutes. Évidemment, on doit clear le boot. On doit clear le main. Là, ça va jouer au skill. Ils vont y aller à 2 au niveau de la lane. Mais là, la ligne est tenue par beaucoup de joueurs. Le premier kill est pour Takas. Et le quadruplet pour Takas. C'est fait. Il aura fallu 3 rounds de match pour SBG pour conclure cette carte. Et finalement, c'est fait. Heat n'ira pas en play-off. C'est terminé malheureusement pour Heat, qu'on retrouvera évidemment durant le Speed 2. Mais pour le moment, grosse game de Takas qui va trouver un doublé, surtout contre King Yen, en pleine prise DBP. Écoute, Hero. On se met une petite pause. On se retrouve évidemment après pour le bureau d'analyse. À tout de suite.